Musique Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au milieu des Caraïbes, en République Dominicaine. Je commence mon voyage ici à Punta Cana, c'est un peu l'image d'épinal du pays, avec ses cocotiers, ses grandes plages de sable fin et ses hôtels luxueux. Mais à l'ombre de ses hôtels all-inclusifs, tout compris, se dessine l'un des pays les plus variés des Caraïbes, un pays rural façonné de jungles luxuriantes, de plaines désertiques et de sommets culminant à plus de 3000 mètres d'altitude, le tout baigné dans une culture latine, riche et emboutante. Alors je vous propose de faire un petit pas de côté, de commencer une sorte de danse entre nous pour découvrir toutes les facettes de la République Dominicaine. Je vais commencer mon voyage en face sur l'île de Saona, un petit paradis sur Terre. Allez, suivez-moi. République Dominicaine rime avec générosité. J'aime les Dominicains parce qu'ils sont très sympas. Magnifique ! Ici, je me suis toujours dit que ce serait un coin parfait pour amener les touristes, mais aussi avec passion. C'est un sport très populaire ici, le baseball. Les gens pensent, respirent et vivent le baseball. Tu as déjà essayé de frapper une balle ? J'aimerais bien, oui, oui. Une histoire omniprésente. Les maisons ici sont les patrimoines de l'histoire dominicaine. On dit que la première église a été construite ici. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire. Et nous, on y croit. Et des trésors enfouis. Il nous descend au fond, là où on peut creuser, pour essayer de trouver ce que tout le monde cherche. Quand il y a un insecte dedans, c'est plus cher. Il faut toujours avoir un peu de chance, même quand on pêche le calamar depuis 20 ans. Une jeunesse qui se prend en main. Ici, dans le secteur touristique, il y a beaucoup d'opportunités. L'ascension peut être rapide ou lente. L'important, c'est d'arriver pour un avenir meilleur. Maintenant, nous sommes des guitaristes. On est des musiciens. On progresse et on deviendra grand. Vous reprendrez bien un peu de vacances. Salut, Marina. Hé, Raphaël, bien arrivé. Ça va et toi ? Ça va, nickel. Un peu dans le décalage horaire, mais ça va. J'imagine bien, l'avion s'est bien passé ? Tout s'est très bien passé. Super. Tu sais accueillir, toi. C'est ce que tu crois. Bonjour. Voilà. Il y a une manière de dire bonjour en République Dominicaine ? C'aurait été une fille, j'aurais pu lui dire... C'est bon, ça. J'aurais pu lui dire... Hola, mi amor. Je suis dans le bain, ça y est. Mi amor ? Oui, mais c'est un garçon. D'accord. Mais les hommes et les femmes se disent... Hola, mi amor, mi corazón, mi tesoro. Merci. Muchas gracias. Wow. Au mal à tienne. Ouais, merci. C'est un petit paradis, ici. Là, on se trouve sur l'île de Saona. Donc là, on est situé dans un parc national, dans le parc national de Coutoubanama. C'est le parc le plus visité de la République Dominicaine. Il y a des routes sur l'île, il y a des voitures ? Non, ici, Saona, c'est une île sauvage. Donc ici, il y a seulement des sentiers, donc j'utilise seulement des motos. Et il y a de l'eau courante ? De l'eau courante et de l'eau saumâtre, ici. Donc c'est de l'eau des puits. D'accord. Et l'électricité ? L'électricité, panneaux photovoltaïques. Exactement. Les panneaux solaires ? Exactement. Merengue ! D'accord. Donc ça, c'est la danse de la République Dominicaine ? Ouais, merengue. Merengue, allez. Allez, fais partie. Plus fort ! Ah, c'est super. Oh, c'est sympa, ça. Ça, c'est le smartphone de Sanoa. Vas-y, essaye d'appeler. Il y a un problème de fil, quand même. Elle n'a jamais marché. On est vraiment coupé du monde. Exactement. Ah, c'est le rêve. Tu vois, tu vois, le décalage horaire, là, il s'efface en deux mondes, complètement. Il est oublié. Quand tu es venu en République Dominicaine, pour la première fois, c'était pour des vacances. La première fois que je suis venu en République Dominicaine, oui, c'était en vacances. Là, j'étais du côté touristique. Et maintenant, je fais vivre au touriste. Ce que tu as ressenti la première fois ? Toi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Moi, je ressens une grande liberté. Beaucoup de douceur, de détente. C'est pour ça que je suis restée. C'est très apaisant. Il n'y a pas de stress. On va accoster sur cette plage ? Non, mon Raphaël, là, on ne va pas accoster sur la plage. Oui, mi corazón. Tu commences à prendre le petit rythme d'ici. Tu vois tout cet endroit ici ? Ça, c'est ce qu'on appelle la piscine naturelle. Avec cette lumière de fin de journée, j'attendais qu'une chose, c'est me jeter à l'eau. Sentir, goûter les Caraïbes. Avec une eau à peu près à 28, 29 degrés. Alors, attention, là, deux choses. Interdiction de plonger. Et interdiction de toucher les étoiles de mer et les coraux. Ah, c'est la température idéale. C'est quand même extraordinaire. Il y a les derniers bateaux de touristes qui viennent de partir. Il n'y a plus personne. On est seul au monde. Il y a quelques pélicans comme ça qui passent et qui attendent leur proie. C'est ça, exactement. C'est fantastique. Oui. On est plutôt pas mal ici. Le soleil se couche dans combien de temps ? À peu près une demi-heure. Une demi-heure de bonheur. Seul au monde. Merci pour cette journée. Eh bien, merci à toi, Raphaël. Ça commence très bien. Super. Profite à fond. Oui. On va aller voir quelques étoiles de mer encore. OK, c'est parti. 7 millions de visiteurs chaque année pour 11 millions d'habitants. La République dominicaine est la première destination touristique des Caraïbes. C'est sur sa côte est, dans la zone hôtelière de Punta Cana, que se concentre la majorité des grands complexes touristiques. Ici, sur 50 kilomètres de plage, ce sont plus de 50 000 chambres qui sont à la disposition des visiteurs du monde entier. Une station balnéaire qui est aussi l'un des principaux employeurs de la jeunesse dominicaine. Bonjour, madame. Comment ça va aujourd'hui ? Tout va bien ? Beaucoup de jeunes voudraient travailler dans le tourisme. Cela fait 4 mois que je travaille ici et je m'y sens bien. Je suis contente, je m'entends bien avec mes collègues et mes chefs. Ici, dans le secteur touristique, il y a beaucoup d'opportunités. Un jour, je vais être animatrice, le lendemain, je vais être en charge d'autres choses. C'est très agréable et aussi très important car cela t'aide à évoluer. Si certains de ces jeunes feront carrière dans le tourisme, d'autres ne s'en serviront que comme tremplin pour aller vers d'autres ambitions. J'ai un rêve. En fait, il y a plusieurs choses que j'aimerais. Je voudrais être une grande architecte. Et ce travail m'aide beaucoup pour mettre de côté l'argent pour mon inscription à l'université. C'est vraiment ce que je veux. Dans un pays aux inégalités encore très marquées, la jeunesse dominicaine a appris à se nourrir d'optimisme et surtout à se sentir concerné par le devenir de son pays, de son île. C'est dans la rue principale de Saint-Domingue, la capitale, que Camilo, jeune professeur de musique, a décidé de s'investir. Tous les dimanches, avec son école de guitare, gratuite et ouverte à tous, il essaie de créer du lien et de montrer que la musique peut aussi être une voie d'épanouissement. Il y a deux ans, j'étais triste de voir la condition des enfants dans les rues. Il y a tellement d'enfants qui traînent, qui vivent dans les rues. Certains m'en disent, d'autres sirent des chaussures. J'ai remarqué qu'ils aimaient la musique. Je me suis dit, et si j'enseignais la musique aux enfants ? C'était ça l'idée. Plusieurs professeurs de musique ont adhéré au projet de Camilo et viennent enseigner bénévolement dans la rue avec lui. Une belle initiative qui a permis à de nombreux jeunes de devenir musiciens et pour certains d'entre eux, d'en faire un vrai métier. Camilo nous a transformés. De sireurs, de chaussures, on est devenus musiciens. Regarde. On était comme lui. Maintenant, nous sommes des guitaristes. On est des musiciens. On est des guitaristes. On progresse. Et on deviendra grand. Le son doit être doux. C'est ce son-là, c'est ça. Camilo a réussi à fédérer autour de lui des énergies positives. Et aujourd'hui, il vient d'ouvrir une section violon, toujours dans la rue, gratuite et ouverte à tous. Tu vois, quand ta main est souple, le son sort mieux. Même si le niveau de vie des habitants progresse régulièrement et que le pays a renoué avec la croissance économique, dans les quartiers les plus défavorisés, on rêve toujours d'une vie meilleure. Et le baseball, le sport national du pays, est souvent porteur d'espoir chez les plus jeunes. Le baseball, c'est ma passion. C'est ma vie. Le baseball me fait grandir. J'ai commencé à 11 ans à jouer au baseball. J'ai 20 ans et je joue toujours. Ça demande beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup travailler. Tout le monde n'arrive pas à percer. C'est un privilège d'entrer dans ce milieu. Je suis passé professionnel, mais à un niveau très bas. Mon rêve, c'est la grande ligue. Avec le baseball, on peut gagner beaucoup d'argent et élever le niveau de vie de sa famille. Il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants. Les aider dans leur vie. Avec un premier contrat signé en ligue professionnelle, Carlos est déjà devenu une star locale. Et surtout, un exemple pour tous ces jeunes qui viennent tous les soirs s'entraîner sur le terrain. L'ascension peut être rapide ou lente. L'important, c'est d'arriver. Rien n'est impossible. Hop ! Je cherche la station de bus. C'est par là ? Pour aller à Saint-Domingue ? Oui, c'est bon. OK. Merci. C'est bon. Ciao. Le bus pour Saint-Domingue ? Le bus est par là-bas, oui. Et j'achète tous les tickets ? C'est 50 pesos, c'est à moi que tu dois les donner. À toi ? C'est quel bus, c'est celui-là ? C'est un euro. Le bus est là, direction Saint-Domingue. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Raphaël, Fran, enchanté. Je vais à Saint-Domingue. Vous, vous allez où ? Je vais dans un petit village près de Saint-Domingue. D'accord. Est-ce que tu connais Saint-Domingue ? Oui, c'est une ville dans laquelle je me sens bien, un peu comme à la maison. C'est la première fois que je viens en République dominicaine. Est-ce que tu as des endroits à me conseiller pour sortir un peu des sentiers battus ? Tu sais, là-bas, il y a la première cathédrale du Nouveau Monde. C'est dans le parc Christophe Colomb. Il y a aussi le stade Kiskeyo, où l'on joue au baseball. C'est un sport très populaire ici, le baseball ? Oui, très populaire. Les gens pensent, respirent et vivent le baseball. Le baseball. Il y a encore une place à l'arrière ? Je peux en prendre un ? Ah, merci. Il n'y a pas beaucoup de place, hein ? Ah, mon Dieu, le but, ce n'est pas évident. Comment il s'appelle ? Comment s'appelle ? Juan David. Juan David ? Ah oui. Je suis toujours à côté de Juan. Bonjour. Bon dia, Juan. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais... Il arrive dans 20 minutes. Attends-le, ici. Merci. C'est hallucinant. C'est tout comme dans l'ancien temps, avec la cargaison qui attend, le train, les buffres, les cannes à sucre, les chevaux à côté. Vous voyez ? Oui, et ici, on fait tout à l'ancienne. C'est un travail très dur, c'est très manuel. C'est pour moi ? Ah, merci beaucoup. Directement la canne à sucre. Je le mange comment ? Tu le cales entre tes dents, puis tu le mastiques. Oui, il faut le mastiquer. Oui. Allez, croque dedans. Alors, c'est bon ? Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est super bon. C'est délicieux. Allez, il arrive. Santo Domingo ! Oh, c'est un délicat. Où... Oh, c'est un délicat. Adolce, on, voz... cumin, 있다고, Nun, Tao, Tao... C'est un délicat. Hai-c'à-c'as un délicat. Hantons-c'mici. C'est bon biais. Sous-titrage ST' 501 Tu l'ouvres comme ça, ça ne fait pas de frisottis. Bonjour, Camilla. Raphaël, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bienvenue dans mon salon. Je viens d'arriver à Saint-Domingue et je n'ai jamais vu autant de coiffeurs au mètre carré. C'est incroyable. Il y a 57 000 salons de lissage de cheveux dans tout le pays. Vous êtes si coquette que ça, les Dominicaines ? Plus ou moins. On aime se voir belle. On te surnomme Miss Ressos. Miss Ressos, ça veut dire Miss Bouclette. Donc c'est complètement à contre-courant de la mode en République dominicaine. Totalement différent. En fait, il n'y a que 6 à 10 salons qui font comme moi, spécialisés dans les cheveux bouclés. Ce n'est pas du tout à la mode. Je dois continuer avec ma cliente. Tu peux t'asseoir ici ? Oui, je suis en train de travailler. Excusez-moi, madame. Mon Dieu. Comment t'explique le fait que toutes les femmes, ou la majorité des femmes, veulent se faire lisser les cheveux ? Parce que pendant des années, on nous a appris que les cheveux bouclés, ce n'était pas correct. Dans le monde, il existe ce qu'on appelle un standard de beauté. Des standards de beauté qui n'incluent pas des gens comme elle ou moi. Un cliché d'une femme avec la peau claire, le nez fin, des petites lèvres, des cheveux longs et lisses. Et les concours de beauté, Miss Universe, Miss Monde, récompensent ces couronnes des femmes qui ne me ressemblent pas. Miss Bouclette, au fond, c'est un acte de protestation, c'est presque un acte social, politique. Oui, c'est vrai. Et pourtant, avoir les cheveux naturels, ça ne devrait pas être un acte révolutionnaire. Ici, on essaye de faire en sorte que chaque femme qui entre dans le salon sorte en ayant envie de conquérir le monde. Moi, par exemple, je me mets face au miroir tous les matins. Je me dis, Caroline, tu es vraiment jolie. En République dominicaine et dans d'autres pays, on n'autorise pas les filles à venir à l'école avec leurs cheveux bouclés. Et sur la photo de ton CV, pour un entretien d'embauche, les cheveux bouclés ne sont pas conformes. Du coup, j'ai créé cette BD qui s'appelle Les Super Bouclettes. On essaye d'apprendre aux petites filles à être elles-mêmes. Depuis toutes petites, comme ça, en grandissant, elles connaissent leurs droits. Très belle initiative. Allez, Raphaël, je m'autorise une petite pause et on a plein de choses à faire. Ça va, je te suis. On va boire une bière bien fraîche. Ah, un peu de fraîcheur. C'est par où ? Par là ? Bienvenue au Colmado. C'est quoi un Colmado ? C'est un magasin qui vend tout ce dont tu as besoin. Papier toilette, alcool, fromage, salami, mamahuana, café. Et qu'est-ce que c'est le mamahuana ? C'est comme une liqueur dominicaine traditionnelle qui contient différents ingrédients, vin, miel, rhum, beaucoup de choses. Mais je vais te montrer quelque chose de très important, une bière en robe de mariée. Pourquoi ? Comme elle est très fraîche, elle est toute blanche. Ah, ok. C'est comme ça que c'est le meilleur. Merci. A ta santé. Salut. Salut. À consommer avec modération, mais ça fait vraiment du bien. Pour les Dominicains, c'est bien plus que le café du coin. Tout à la fois épicerie, bar et lieu de rencontre, le Colmado est un lieu de vie populaire et multigénérationnel partagé par tout un quartier. Après l'école, il faut un Colmado. C'est primordial pour le quartier. C'est le point de rencontre du quartier. C'est là qu'on se croise, qu'on discute. C'est l'âme du quartier. S'il n'y a pas de Colmado, il n'y a pas de vie. On n'a nulle part où aller. C'est l'endroit de divertissement du quartier. C'est là que les gens se voient. C'est un endroit que je connais depuis très longtemps. Ça s'appelait le frigo parce qu'il y avait les bières les plus fraîches. Et c'est toujours le cas. La bière est bien fraîche. Je suis en train de recharger la carte du monsieur. Des minutes pour le téléphone, pour internet, ce genre de choses. Tu peux payer tes factures d'électricité, le ramassage des poubelles, l'eau. Tu peux tout payer ici. Sinon, il faudrait aller plus loin dans une banque ou à leur bureau. Mais pas besoin, il y a le Colmado. Au Colmado, tu trouves tous les produits de première nécessité. Le riz, l'huile, le pain, le chocolat. Tu peux acheter du caramel, des chewing-gums. Tu peux acheter du vin, des bières. Moi, je viens tous les jours car c'est mon temple sacré. Je viens là, comme beaucoup de gens, acheter mon journal que je lis tous les jours. Je prépare un sandwich dominicain. Il sait ce qu'il fait. Là, on parle politique. Le Colmado, c'est un lieu d'échange sur la politique. Une tribune démocratique. Le Colmado, c'est un mélange de tout. On parle aussi bien de baseball que des ragots du quartier. Avant tout. Au Colmado, c'est comme ça. S'il ne vient pas au Colmado, le Dominicain dépérit. Et si tu ne viens pas pendant trois semaines, tu te fais couper la tête. C'est un lieu d'échange. S'agrouille, c'est coloré, musical, bruyant, animé. Un vrai tableau dominicain. Les horaires d'ouverture sont en général très larges. On ferme après le dernier client et dans tous les cas, l'ambiance y est tout le temps au rendez-vous. En soirée, le Colmado se transforme même régulièrement en salle de karaoké ou de danse, ouverte sur la rue. L'ambiance est familiale. Le jeudi, c'est la soirée karaoké. Le vendredi et le samedi, on vient danser. C'est très différent de la discothèque. Dans une discothèque, tu ne connais pas les gens qui viennent. Dans une discothèque fermée, il y a des gens qui fument et puis tu ne sais pas qui est là, dont on vient entrer. Ici, tu peux voir qui est là. C'est ouvert. Fortement ancré dans la culture dominicaine, le Colmado n'est pas près de disparaître. On en compte aujourd'hui plus de 60 000 à travers tout le pays. Cette place s'appelle la place Colmado. C'est le rendez-vous de tous les pigeons. Il y a beaucoup de familles et d'enfants qui nourrissent les oiseaux. Et devant la statue de Christophe Colmado. Christophe Colmado, qui a découvert l'Amérique. En 1492. Je me sens un peu partagée avec Christophe Colmado. Pourquoi ? Dis-moi. Ça paraît bizarre de découvrir quelque chose qui existe déjà. Le fait de le célébrer me paraît curieux. Nous sommes en République dominicaine, un pays de métissage. Europe, les indigènes, l'Afrique. Alors ce serait super si on célébrait ici aussi les autres peuples. C'est peut-être pour marquer le fait que cette ville, Sardomingue, est une des premières villes du Nouveau Monde. Oui, la première. Avec aussi la première cathédrale du Nouveau Monde. On peut se rapprocher pour la voir ? Oui, allons voir. Beaucoup de soleil. Tiens Raphaël, c'est mon ami José. Bonjour. C'est mon voisin, il a un super projet. Mon projet, c'est de développer les balades à vélo dans la ville de Saint-Domingue. Et aussi, l'idée, c'est de renforcer le tourisme durable et social. C'est une excellente idée. Il fait des visites guidées de la ville et il sait plein de choses sur la cathédrale. C'est la cathédrale de Notre-Dame de l'Incarnation. La cathédrale de Santo Domingo a été construite entre 1513 et 1540. Elle est de style gothique, à l'époque d'Isabelle la catholique, reine d'Espagne. Je suis impressionné par le fait qu'elle soit aussi bien entretenue, préservée. Il y a une anecdote intéressante sur cette cathédrale. En 1586, le pirate anglais Francis Drake a envahi la ville de Saint-Domingue. Il a bombardé la ville et un boulet de canon a atterri sur le toit de la cathédrale. Mais il n'a pas explosé. Du coup, on a dit que c'était une intervention divine qui a protégé la cathédrale. Merci beaucoup, José. Enchanté, Raphaël. Merci. Merci. Hasta luego. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Les maisons ici sont les patrimoines de l'histoire dominicaine. Est-ce que tu penses que c'est viable ? Parce qu'ils ont plus de 500 ans, ces maisons. Plein de rénovations ont été faites. Ils ont apporté une touche de modernité à l'intérieur. Sans faire perdre l'aspect colonial ou l'histoire propre à chacune de ces maisons. Ça vaut très cher d'acheter une maison comme ça ? Oui ? Ouh là ! Ça coûte combien ? De 300 000 à 500 000 euros. Ouh là ! Mais c'est énorme ! Et les grandes comme celle-ci, ça peut monter à 1 million d'euros. Le salaire moyen en République dominicaine, c'est combien ? 240 dollars par mois. Mais rien n'est impossible. Et la prochaine fois que tu viendras, je te dirai, Raphaël, viens prendre un café sur ma terrasse de ma maison coloniale. Mais sans vouloir l'acheter, c'est quand même visible par tout le monde et ça, c'est gratuit. Et ça fait partie du charme de Saint-Domingue. Bon Raphaël, je vais t'emmener dans un endroit super chouette ce soir. On va voir le monastère de Saint-François qui est très visité. Et le dimanche, il devient super amusant. T'es en face ? Juste ici, tu vas voir comme c'est chouette. Quand j'avais 5 ans, je venais ici. A l'époque, je me souviens, il n'y avait que 5 personnes sur les marches. On venait en famille et on emmenait notre pique-nique. Tout ça en profitant de la musique. Et depuis, chaque année, ça s'amplifie. Et la magie de cet endroit, c'est qu'ici, tu n'as pas besoin de te préoccuper de ton âge. Il y a de tout. C'est quoi les rythmes qu'il faut connaître, les danses ? Ici, ce qu'on écoute, c'est le merengue et la bachata. Donc ce soir, tu vas m'apprendre le merengue et la bachata. Vas-y, on relève le défi. Tu vas m'apprendre le défi. C'est le merengue et la bachata. On part à 6 heures du matin pour aller pêcher. On prend des dorades, des merous, des langoustes, des congres. Ici, on revient de la pêche avec plein de poissons différents. J'ai grandi ici et ce village a toujours été un village de pêcheurs. Les eaux dominicaines sont réputées pour être très poissonneuses. Et ici, la pêche fait partie intégrante de la vie sur le littoral. De véritables communautés de pêcheurs sont installées tout le long des côtes et les techniques de pêche y sont transmises de père en fils. Fausto, le nouveau président du comité des pêches, prend régulièrement son bateau pour faire le tour des différentes zones de pêche. La pêche a été bonne. Ces petits voiliers, souvent, ce sont les bateaux des gens qui ont peu de moyens, qui n'ont pas de quoi acheter un moteur ou de plus gros bateaux. Ils fabriquent leurs petits bateaux en bois. Ils font environ 3,50 mètres ou 4 mètres. Ils mettent une petite voile qui remplace le moteur pour les faire avancer. Toute la journée, ils cherchent environ 10 à 12 kilos de poissons à revendre. C'est leur moyen de subsistance. Avec ces petits voiliers, les Cayucos, on pêche le Meru, le Rouget. Et là, on va aller voir un autre type de pêche, qui est la pêche du calamar. La particularité des fonds marins dominicains, c'est que l'on peut trouver des fosses très profondes à proximité des côtes. Des fosses qui peuvent atteindre plus de 2 500 mètres de fond. C'est là que les pêcheurs de Los Cacaos viennent traquer le calamar géant. Comment va la pêche aujourd'hui ? Pas terrible. J'en ai un qui a lâché. Il est reparti ? Et hier, ça mordait ? Oui. Combien de calamars t'as eu hier ? Deux. Deux calamars hier. Il faut 500 mètres de fil de nylon pour attraper le calamar dans les fosses. Apparemment, c'est plutôt un jour sans. C'est très difficile de pêcher le calamar. Mais certains collègues ont eu plus de chance. Vous en avez un ? Faites voir. Il faut toujours avoir un peu de chance, même quand on pêche le calamar depuis 20 ans. La petite pêche traditionnelle doit cohabiter avec les autres activités nautiques. Et notamment avec la pêche sportive depuis longtemps pratiquée en République Dominicaine. On vient ici se confronter aux monstres sous-marins. Marlins, espadons, dorades corifènes ou autres barracudas. Ça sort pour tous les poissons, les barracudas, les marlins, l'adorade. Ça m'a fait plaisir de vous montrer comment ça marche. Alors, ce qui est intéressant sur la République Dominicaine, et notamment sur Punta Gala, c'est qu'il peut venir en famille. Il y a madame qui va vouloir plutôt bronzer ou faire du cheval. Monsieur, il a envie de faire du golf ou de la pêche au gros. Et chacun peut s'y retrouver et profiter des vacances pour faire sa passion. Alors, mon premier appart, j'ai un petit bisou juste pour avoir la bonne chance. Elle est du gros poisson, du gros poisson. Oui. C'est la première fois, et c'est la première fois, un aussi gros poisson. J'ai déjà pêché au lancé et à la canne. C'est vraiment un gros comme ça. C'est la première fois. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Je n'aimais pas trop ça au début. D'abord, ça se court pas mal. Et un coup, tu prends deux fois, tu ne prends rien. Tu n'as plus envie d'y aller. Et un jour, tu retournes avec des copains qui étaient en vacances. Et là, on a pêché. On s'est fait un kiff ensemble. C'est super. À chaque fois, c'est complètement différent. Et chaque fois, il y a une ambiance différente. Donc franchement, c'est un truc à faire. Mais il faut le faire entre copains. Tout doux. C'est une berade. Elle est tout prête. Ça fait des années que je pêche. Ça, c'est une belle d'après-midi de pêche. Ça, c'est un bon boulot. Traditionnellement, tous les poissons rapportés seront donnés aux employés du club de pêche. Franchement, tu t'es éclaté ? C'était super. Fin de journée aussi à Los Cacaos. Tous les pêcheurs sont de retour au village avec les prises du jour. Et les calamars géants vont faire le bonheur des amateurs. Ressources pour les uns, loisirs pour les autres. Comme sur toutes les îles, la mer est indissociable de la République dominicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes au marché artisanal Modelo, avec ses allées colorées. Et c'est aussi bien les Dominicains de tout le pays que les touristes qui viennent ici. Mais alors, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter ? Parce qu'il y a énormément de choses. Si je dois ramener un souvenir de la République dominicaine, ça serait lequel ? C'est difficile. Il y a tellement de choses. Tu peux ramener une guira, si tu veux, ou un tambor. Et comme ça, tu pourras monter ton propre groupe de méringue en France. Ou alors, tu peux ramener des pierres, comme l'ambre. C'est très beau. J'aime bien les différentes couleurs. Et surtout, quand il y a un insecte à l'intérieur. On en a avec des insectes, si vous voulez. Je viens voir, oui. C'est beau, ça doit changer avec la lumière aussi. Quand il y a un insecte dedans, c'est plus cher. C'est plus cher parce que ce ne sont pas des choses que l'on voit tous les jours. Ça, c'est une mouche ? Une mouche. Ils ont des restes de dinosaures ou des trucs comme ça ? Ils demandent si vous avez des restes de dinosaures. Merci. Merci. Très beau. Regarde ça, Raphaël. Voici les poupées sans visage. Elle n'est pas terminée. Si. Si. Complètement terminée. Pourquoi tu dis ça ? C'est étonnant. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de yeux, il n'y a rien. C'est juste... En République Dominicaine, les gens ont des racines africaines, européennes et indigènes avec les Thaïnos, les premiers habitants de l'île. On a créé cette poupée pour représenter ce métissage et pour représenter l'idée que le Dominicain n'a pas de traits de visage définis. Cette poupée a le visage de tous les Dominicains. Oui. Elle nous représente tous. Elle est sans visage, mais derrière toi, il y a un visage qui est assez effrayant, mais que j'aime beaucoup. Attends. C'est quoi ça ? C'est le diable cajuelo. Explique-moi qui c'est. C'est le diable cajuelo, on l'utilise en février pour le carnaval, mais moi je n'aime pas parce que ça me fait trop peur. Mais je vais quand même prendre la poupée sans visage. Elles sont tellement belles. Tu me conseilles laquelle ? Moi j'adore la jaune. Celle-là ? Allez, je prends la jaune, comme ça je penserai à toi. Je vais vous la prendre ? Ok. Ok, vous pouvez revenir. Oui, vous pouvez revenir. Merci. Non, bien. Ok. C'est quoi le rythme ? Comment ça joue le guira ? Bah si. Bah attends. Je vais. Je vais prendre. Sous-titrage MFP. Je veux seulement l'oublier, et puis, je... Ça, c'est Pink Martini, ça. Tu chantes bien ? Regarde, en ce moment, il y a un élan pour embellir les murs de la ville. Aujourd'hui, je te présente une super amie à moi. Elle s'appelle Javier Ringer, notre muraliste internationale. Je te présente, Raphaël. Je suis contente que vous vous rencontriez. On peut peindre, comme ça, sur les murs ? Moi, par exemple, avec mon association des enfants de l'orphelinat, j'ai été demandé l'accord pour peindre sur ce mur. Je regarde un peu, je vois beaucoup de femmes. Et, ah oui, « yo soy suficiente », ça veut dire « je suis suffisante », « je m'autosuffis ». Oui, c'est une phrase importante pour moi. J'aimerais que chacun, et plus spécialement les femmes, en fait, se dise cette phrase à elles-mêmes. Je suis sûre de moi et je m'assume pour réaliser mes rêves. Donc, tu profites des murs de la ville pour interpeller les passants pour leur lancer des messages ? Oui, et surtout les quartiers dans lesquels on peint sont pauvres. Du coup, ça incite les habitants à prendre leurs pinceaux pour embellir leur environnement. Et j'adore faire ça. Maintenant que vous êtes là, je vais vous mettre à contribution. Le petit pinceau pour le grand. On peut aller par là. Et on va peindre cette partie du mur. Ouais, il y a des petites retouches à faire. Tu fais ça comme un professionnel. Tu sais, Raphaël a plein de talents cachés. C'est un super beau projet. Bravo. Raphaël, c'était super de te montrer Saint-Domingue. Mais j'ai beaucoup de clients qui m'attendent et il faut que je retourne à mon salon. Non, mais merci de m'avoir consacré autant de temps pour découvrir la capitale. Et puis, tu es une source d'inspiration pour toutes les femmes. Vraiment. Et puis, tu rayonnes, tu danses bien. Donc, merci beaucoup pour cette visite de Saint-Domingue. C'était super. Merci. J'espère qu'on se reverra si tu reviens un jour. À la prochaine. Oui, c'est sûr. C'est dans l'est du pays, sur la cordillère septentrionale, que l'on trouve l'un des trésors de la République dominicaine. Ici, on ne produit pas de café ou de cacao, très réputé sur l'île. Car l'agriculture a laissé la place à une autre activité, beaucoup plus lucrative. Toute la région est devenue comme un immense gruyère. Ce que l'on cherche ici se trouve sous terre. Voilà comment ça se passe. Il y en a un qui manipule le treuil. Il nous descend au fond, là où on peut creuser, pour essayer de trouver ce que tout le monde cherche, de l'ambre. Voilà, ça se passe comme ça. Parfois, on creuse vers le bas, ou parfois vers le haut, ou de ce côté. C'est toute la cordillère qui est une mine d'ambre. J'ai 46 ans et je connais la mine depuis que je suis tout petit. Gamin, j'allais déjà à la vieille mine. Ici, tout le monde est mineur. La majorité, 99%. C'est à plusieurs mètres sous terre que se trouve le gisement d'ambre. De formation naturelle, cette résine végétale fossilisée est le témoin des mutations de la terre sur plusieurs dizaines de millions d'années. Des conditions de travail très dures pour enfin trouver cette résine tant convoitée. On a rajouté du bois partout le long des tunnels pour renforcer les parois. Pour éviter que ça s'effondre. L'ambre dominicain est réputée pour être le plus transparent. Et sa palette de couleurs est la plus large du monde avec des particularités uniques. Comme la teinte bleue, la plus recherchée. Miguel ! Il est midi ! Remontez déjeuner ! Ce n'est pas uniquement pour l'air. On l'utilise aussi pour communiquer avec ceux d'en bas. Quand ils doivent sortir, on les appelle. Là, ils sont dix à travailler en dessous. C'est une bonne mine. Elle nous nourrit bien. Les mines d'ambre se trouvent sur des terrains privés. Et les mineurs sont pour la plupart des ouvriers employés par les propriétaires. Ici, le travail, c'est 4h le matin et 4h l'après-midi. Avec une seule coupure pour le déjeuner. C'est dangereux. Il faut faire attention les uns aux autres. Parce qu'une fois que tu es en bas, tu n'as pas d'alternative si quelque chose arrive. On s'en remet à Dieu. Et on va travailler. Le rêve de chaque mineur, de beaucoup de mineurs, c'est d'avoir sa maison. Pour d'autres, c'est d'acheter une voiture. Ou d'aider sa famille. Tu vois ? Deuxième plus gros producteur au monde, la République dominicaine extrait plusieurs milliers de tonnes d'ambre chaque année. Dans les zones où l'on trouve les gisements, c'est toute une économie qui s'est mise en place et on ne compte plus le nombre d'ateliers de grossistes. C'est souvent dans des arrières-cours, à l'abri des regards, que se négocie tous les jours le cours de l'ambre. C'est ce que vous avez trouvé aujourd'hui ? Oui. Celle-là n'a pas de tâche. C'est la plus belle de toutes. Un vrai bleu. Transparent. On en trouve des vertes, des rouges. Il y a un tas de couleurs d'ambre. On en trouve aussi avec des insectes. L'ambre peut aussi contenir dans ses entrailles de multiples particules animales et végétales. Témoin de l'existence d'une forêt tropicale disparue il y a 30 millions d'années, l'ambre dominicain est réputée pour contenir le plus d'inclusions fossiles, très prisées par les collectionneurs et les scientifiques du monde entier. On dirait qu'ils sont encore vivants. Regarde. Ce n'est pas commun. Tous les morceaux d'ambre n'ont pas d'insectes fossilisés. C'est seulement quelques-uns. La plupart des morceaux d'ambre destinés à la bijouterie et qui ne seront pas négociés en volume avec les acheteurs commenceront à être dégrossis dans les petits ateliers artisanaux à proximité des mines. Ce travail va dépendre du type d'ambre et de sa forme. Certains morceaux sont déjà arrondis. Cette pierre, par exemple, était bien généreuse, comme on dit ici. Donc, j'ai décidé de lui donner la forme d'une goutte. Considéré comme un minerai semi-précieux, l'ambre est supposée détenir aussi de nombreuses vertus curatives. Et avec des prix allant d'une dizaine d'euros à plusieurs milliers, chacun peut s'offrir un petit morceau d'éternité, un bijou de 30 millions d'années. Je vais vous prendre un jus avec mangue, ananas et orange. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est en train de revoir nos stratégies de jeu. Je suis très heureux d'assister à un entraînement de baseball, en plus féminin. C'est le sport national, il y a un engouement incroyable. C'est presque comme une religion. Ici, en République dominicaine, c'est une tradition qui soulève les passions. Chez nous, les petits et les petites naissent avec une batte de baseball dans la main. C'est comme chez vous en Europe avec le foot, ça jongle, ça dribble. C'est comme mes joueuses, toutes petites, elles sont tombées dedans. Mais on est d'accord, le baseball, ça ne vient pas des Espagnols, ça ne vient pas des colons. Oui, mais il y a débat pour savoir si c'est les Américains ou les Portoriquains ou les Cubains qui l'ont importé. Nous avons été champions du monde de baseball en 2013 et tu sais, nous sommes les premiers fournisseurs de joueurs professionnels vers les Etats-Unis. Et le baseball féminin, c'est nouveau ? C'est assez récent ? L'engouement des femmes pour le baseball a renforcé leur envie de le pratiquer au plus haut niveau. Et comment s'appelle cette équipe ? L'équipe s'appelle Las Fieras. C'est l'équipe féminine de Saint-Domingue. Tu as déjà essayé de frapper une balle ? Jamais, non. Ça te dirait ? J'aimerais bien, oui, oui. Là, maintenant ? Oui, maintenant. Oui, en plus avec toi en coach. Super. Donnez-lui un casque. Un casque et une batte. C'est énorme. On y va mollo. Ne sois pas raide. Sois souple. Et quand tu vois la balle arriver vers toi, tu décomposes bien ton mouvement. Ah oui, d'accord. C'est le petit... La vista à la pelota. Vamos a darle por allá. Ok. Ok. Non, non, non. Attendez, laissez-moi. On fait un vrai lancer ? Non, non, non. Trop risqué. Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y. Tu es sûr ? Oui, oui, oui. Vas-y. Pas trop fort. Ok. Pardon. Essaye encore. Oh ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Allez, avoue que tu as déjà joué à ce sport. Non, jamais. Je te jure. Non, non, c'est la première fois. Sérieusement ? Non, c'est la première fois. Habituellement, aucun novice n'arrive à toucher la balle. Non, je te jure, c'est la première fois. Tu as fait d'autres sports ? J'ai fait du foot, j'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup de tennis. Tennis ? Mais bon... Tennis ? Ah, tennis. Ouais, ça s'explique. Il a fait du tennis et du ping-pong aussi. Je comprends mieux maintenant. Je vais aller vivre à Saint-Domingue. Je pense que j'ai une carrière ici. Les Français se débrouillent pas trop mal avec une batte. Merci beaucoup, muchas gracias. Raphaël ! Comment te sens-tu, Raphaël ? As-tu fait bonne route ? C'était pas trop long. D'où arrives-tu ? Je viens de Saint-Domingue. Le trajet était un peu long, mais avec la lumière, c'était fantastique. Ah, excellent. Allez, rentrons. Je vais te montrer ma maison. Voici la petite cour où se trouvent nos poules. Bon, j'imagine que tu dois être fatigué. Suis-moi, je vais te montrer ta chambre. Allez, suis-moi. Voici ta chambre. Tu peux t'y installer. Et voici ton lit sur lequel j'ai installé une moustiquaire, car ici les moustiques sont plutôt voraces. Tu fais bien parce que généralement je suis un très bon appât pour les moustiques. Le programme de demain devrait te plaire. On ira au lac, en passant par des petits villages. Tu verras, ça va être super. Ouais, parfait. Bienvenue. Et encore bienvenue, ma maison et la tienne. Je te laisse t'installer, sois en forme pour demain. Merci. Merci, Timothée. La cathédrale d'Igué est un symbole de l'église catholique en République dominicaine. Dès l'arrivée de Christophe Colomb, qui créa sur l'île la première église des Amériques, les Espagnols imposèrent la religion catholique, qui reste encore aujourd'hui la croyance principale. La plus importante ici, c'est la religion catholique. C'est elle qui domine ici. Celui qui ne croit pas en Dieu, il ne croit en personne. Il est bon de savoir qu'il y a une grande puissance, qui a un grand pouvoir. On dit que la première église a été construite ici. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire. Et nous, on y croit. Si la religion catholique est la plus importante sur l'île, d'autres cultes se sont néanmoins développés, notamment dans les classes les plus populaires. Des influences venues d'Afrique, de Cuba ou encore d'Haïti. Ici, on parle de vaudou dominicain. Anthropologue et professeur à l'université de Saint-Domingue, Soraya Arasena en a fait l'objet de ses études. Le vaudou dominicain est une religion syncrétique, qui mélange des éléments catholiques, le catholicisme apporté par les Espagnols, avec des vestiges des croyances indigènes des Taïnos, les premiers habitants du pays. Une religion populaire qui a donné naissance à tout un commerce de l'espoir. Et dans les marchés, on a vu apparaître de véritables boutiques à remède où l'on peut dénicher toute la panoplie et tous les accessoires nécessaires pour soigner les maux de là. Ces guérisseurs remplissent la fonction, auprès de la population la plus vulnérable, d'une sorte de psychiatre populaire. C'est comme ça que je le vois. Officiellement, le vaudou n'existe pas en République dominicaine, mais il suffit de se rendre dans certains cimetières pour s'apercevoir que son culte est encore régulièrement pratiqué. Dans celui de Saint-Domingue, tous les lundis, on vient honorer celui que l'on appelle le baron du cimetière. Le baron du cimetière est représenté par l'image catholique de Saint-Elias. C'est un prophète catholique et la légende dit qu'il est sorti de terre dans un chariot de feu. Dans le vaudou dominicain, le baron du cimetière est celui qui assure le lien entre les vivants et les morts, le temporel et le surnaturel. On vient lui faire des offrandes car il a la réputation de rendre service à ceux qui l'honorent. Je suis catholique, mais ce rituel, je le fais depuis toujours. Aucune autre religion ne fait cela. Mais nous, nous y croyons. C'est juste des bougies, du café et j'ajoute de la vanille. C'est ma recette. Comme dans toutes les Caraïbes, les chants et la musique sont omniprésents dans la religion. Et c'est d'autant plus vrai dans les églises évangéliques ou pentecôtistes, de plus en plus présentes sur l'île. Venues de Porto Rico, d'Angleterre ou des Etats-Unis, ces courants religieux ont de plus en plus d'adeptes. Avec le chant, nous nous élevons et rendons hommage à Dieu. Les gens ici ont ça dans le sang. La culture de l'Évangile est cette manière d'adorer Dieu à travers le chant et la musique. Les croyances, religions, mythes ou légendes font partie intégrante de l'identité dominicaine. Un besoin de croire qui peut s'exprimer en toute liberté. En République dominicaine, la liberté de culte est un droit constitutionnel. au titre de l'Évangile de Nouveau-Évangile à l'Évangile en France à l'Évangile à l'Évangile au traps au tail à l'épangile en France au fil Timoteo, voilà ton café. Et ne laisse pas refroidir. Merci, tata. Il n'y a pas de quoi, mon garçon. Bonjour, Timoteo. Hey, Raphaël, mon frère, comment ça va ? Comment est-ce, t'es-tu, hermano ? Comment ça va ? Tout va bien ? J'ai bien dormi, sauf que j'ai quand même un petit problème avec les coques. Ils ont hurlé à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Ils sont complètement fous. Ici, c'est comme ça, tous les matins. Les coques chantent. Mais c'est chouette, tu sais, c'est la nature. J'ai besoin d'un bon café pour me réveiller. Maman t'a préparé un bon café. C'est ta maman ? Enfin non, c'est ma tante. C'est elle qui m'a élevé. Tiens, prends un café. Merci beaucoup, c'est adorable. Super. Tu vas voir, c'est du vrai café. Super, excellent, c'est du café. Allez. Bien. Tiens, prends cette chaise. J'étais en train de préparer mon matériel photo. Ponte-t-la. Tu sais, habituellement, je travaille pour différents journaux en ligne en République dominicaine. Mais en ce moment, je travaille sur un projet plus personnel. Je fais une sorte d'inventaire de la faune et de la flore de mon île et surtout des portraits des Dominicains. Et naturelle, tout ça. Le café est parfait. Buenissimo, buenissimo. Ah ouais, légèrement sucré comme le saut. Cocina, aussi, buenissimo. Muchas gracias. Gracias. Ah, c'est bon, hein ? Ça vous plaît ? Ça donne de la force. Après que maman soit morte, Tata s'est occupée de moi. C'est elle qui m'a nourri. Et elle m'a dit, tu es comme mon fils, je dois m'occuper de toi. Je la remercie et je l'aime beaucoup. Depuis qu'il est tout petit, il est gentil. Même adulte, c'est toujours un bon garçon. Et les gars, qu'est-ce qui se passe ? Voici mon ami Raphaël. Vas-y, monte sur celle-là. Conduis-nous bien, hein ? Ne fais pas le fou avec mon ami, hein ? On se sent très loin du monde de Punta Cana, ici. C'est totalement différent. Ici, c'est la vraie République dominicaine, car c'est ici qu'il y a les vrais Dominicains. C'est dommage que les touristes viennent dans notre pays pour rester cloîtrés dans leurs hôtels sur Punta Cana. Ils devraient sortir pour découvrir le pays. Comme toi, mon ami. Je vais te présenter mon ami paysan, Chou. Il fait du cacao et il lève des coques. C'est un agriculteur bien connu ici. Et tu vas voir comment je travaille. Hé, Chou, mon frère ! Je te présente mon ami Raph. Ah, tu viens voir les gens d'ici ? Bienvenue ! Qu'est-ce que tu étais en train de faire avec le coq ? Parce que j'ai vu que tu le passais entre tes jambes, tu le tapotais un tout petit peu. Je les élève pour qu'ils soient forts. Ce sont des coques entraînés à combattre, des futurs gagnants. Allez, allons faire la photo vers ton cacao. Tiens, regarde, par ici, la lumière me semble pas mal. Regarde, attrape l'arbre. Sois fier de ton coq. Fais le beau gosse, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la photo ? Oui, oui, c'est bien, ça me plaît. Je suis dans ma plantation et on voit que je me sens bien avec vous. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Avec cette série de portraits, tu veux raconter quelque chose ? Tu veux faire passer un message ? C'est vrai. J'aimerais que les visiteurs connaissent aussi le centre du pays. C'est pour ça que je partage mes photos sur les réseaux sociaux du monde entier. De cette manière, tout le monde peut découvrir mon univers. Tu vas être une star. Allez, salut ! Allez, on se parle plus tard. Waouh ! C'est sûr, on peut pas aller plus loin. C'est le lac ? C'est le lac. C'est très joli ici. On va faire une balade sur l'eau. Comment s'appelle le lac ? C'est le lac Atillo. Il se trouve dans le parc national Anyan-Navargas. C'est le nom d'une femme qui était chef d'un village tout près d'ici. Elle protégeait l'environnement et les ressources naturelles et en son honneur, on a donné son nom au parc. Le parc national, c'est son nom. Hola. Mon hermano Manuel. Bien. Déjà-moi. Regarde, je t'ai emmené ici pour te montrer l'une des grottes les plus importantes du parc. Ici, il y a énormément de grottes. On a créé le parc pour les préserver. Il y en a une soixantaine répertoriés. C'est énorme. Mais c'est la seule qui est accessible par le lac. C'est la grotte Golondrinas. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Écoute ce bruit. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Écoute. On les entend. Il y a des gens qui ont déjà habité ici, dans ces grottes. Oui, avant, il y avait des Taïnos, les premiers habitants de l'île. Ils vivaient autour et venaient ici pour se réfugier pendant les catastrophes naturelles comme les ouragans. Et dans certaines grottes, on retrouve des peintures rupestres des Taïnos. On a qu'à faire une photo chauves-souris comme ça. Oui, ok. Ici, c'est Papi Bachata, mon ami. Hé, Timothéo, mon ami, qu'est-ce qui se passe ? Ça va bien ? Comment ça va la pêche aujourd'hui ? La pêche est bonne ? C'est pas terrible, mais on se débrouille. Je vais te prendre en photo, comme d'habitude. Reste tranquille. Fais-moi un sourire. C'est bien. Au revoir, papi. Et merci pour tout, mon ami. Bonne pêche. Qu'est-ce que tu penses du travail photographique de Timothée ? Il a toujours aimé ça. À chaque fois, il me parlait de ça. Il me disait que ça lui plaisait. Tu sais, il voulait devenir prêtre, mais il a changé pour la photo. Tu voulais être prêtre ? Avant, ça n'a rien à voir avec la photographie. Oui, je voulais être prêtre. J'étais même enfant de cœur, mais j'ai préféré la photographie. Tout le monde croyait que j'allais être curé. Allez, on trinque à ton très beau projet. Et encore, merci pour cette journée. Tia, tu peux être fier de ton nouveau. Bravo. Situé dans l'extrême sud-ouest du pays, en lisière de la frontière haïtienne, le parc national de Jaragua est un véritable trésor naturel. Au milieu se trouve la lagune d'Oviedo, l'une des réserves écologiques les plus importantes de toutes les Caraïbes. Un petit joyau, loin des itinéraires touristiques classiques, et sur lequel veille précieusement Bienvenido, dit Blanco, qui a passé sa vie à protéger cet endroit. Je ne suis pas né ici, mais je suis arrivé à l'âge de 5 ans. Et je suis resté, j'ai fondé ma famille ici. C'est ma vie vivre ici, travailler et préserver cet endroit jusqu'au bout. Cette lagune d'Oviedo est longue de 12 kilomètres, large de 8 kilomètres, et fait en tout 27 kilomètres carrés. L'eau a cette couleur vert-citron si particulière, parce que lorsqu'il y a beaucoup de vent, ça remue tout ce qu'il y a au fond. Entourée de mangroves et de forêts sèches, la lagune est parsemée de plusieurs îlots sauvages, qui servent de refuge à de nombreux oiseaux endémiques ou migrateurs. Un véritable paradis pour les ornithologues. Regarde, il y a des flamands roses. Un, deux, trois, quatre, cinq. Quand je viens ici, je ne veux plus repartir. Ça me fascine toujours. Ma vie est ici. En tout cas, ici, sur la lagune, il y a tellement à voir. La lagune n'est pas seulement un sanctuaire pour les oiseaux. Ici, la faune terrestre est composée de nombreux reptiles, dont certains, comme les iguanes rhinocéros, sont des espèces menacées. Ils sont devenus les petits protégés de Blanco. Cette iguana rhinocéros est une espèce endémique du parc de Jaragua. Il y a environ 70 iguanes sur cet îlot. En tout cas, ces iguanes ont une grande variété de plantes ici pour se nourrir. Et ils ne sont pas agressifs. J'ai la nature dans le sang. Ici, je me suis toujours dit que ce serait un coin parfait pour amener les touristes. Ils pourront observer, prendre des photos ou filmer, parce qu'on voit bien cette cordillère et toute la partie sud-ouest de la lagune d'Oviedo. Je suis un défenseur des ressources naturelles depuis ma naissance. Il faut s'en occuper jour après jour, nuit après nuit, pour maintenir nos ressources naturelles. Ça en vaut la peine. Les parcs nationaux de République dominicaine occupent une superficie d'environ 20% du territoire national. Et loin de la zone hôtelière de Punta Cana, l'écotourisme se développe doucement. Peut-être deviendra-t-il bientôt une vraie alternative au tourisme de masse ? En attendant ce moment, Blanco continue de veiller avec soin sur le petit paradis écologique de la lagune d'Oviedo. Sous-titrage Société Radio-Canada Domingo, oui c'est Raphaël, je suis arrivé. Je suis à la cantina de Las Galeras. Ouais, à tout de suite. Eh ! Domingo ! Au revoir ! Bien ! Ça va ? Bien, bien, bien. Bienvenue à l'écologie Les Papillons. Ça veut dire que ça a été conçu pour préserver la nature ? Oui, nous sommes pour la protection de l'environnement. Certaines plantes endémiques sont en train de disparaître. Et ici, on les cultive pour les préserver. C'est joli ces petites cases. Et c'est typiquement des maisons dominicaines. Et on utilise des panneaux solaires pour la lumière. Regarde le panorama d'ici. La mer et la montagne aussi. Je te laisse te reposer un petit peu et on se revoit tout à l'heure, d'accord ? J'ai deux ou trois choses à faire dans le jardin. Je me trompe pas, t'as un petit accent italien ? Si. Ah, ouais. Merci, Domingo. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Elles sont dorées, tes caramboles, elles sont magnifiques. C'est, c'est, c'est. Oui. Qu'est-ce que j'aime ce fruit. Et c'est un fruit rare à trouver ici. J'ai juste fait attention quand tu cueillais les caramboles. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce qu'à chaque fois que je travaillais ici avec les gens, ils me demandaient, Domingo, on va faire ça ? Oui, même si c'est difficile, on peut y arriver. Pourquoi pas ? Et aujourd'hui, on me surnomme Monsieur Pourquoi Pas. Donc avec toi, tout est possible. Tu t'es installé ici il y a combien de temps ? Ça fait 25 ans que je vis ici. Je suis venu d'Italie pour suivre les travaux d'un hôtel. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, ici, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité et que les gens ne savaient pas écrire. Alors j'ai eu l'idée de créer une association pour répondre aux besoins des gens d'ici. Et j'ai décidé de vivre définitivement à Las Galeras. Alors depuis, on a développé d'autres projets comme la culture de gingembre bio et un espace pour protéger les iguanes. Et on peut les voir, ces iguanes ? Oui. Toi, au bout de 25 ans, qu'est-ce que tu préfères le plus ? J'aime les Dominicains parce qu'ils sont très sympas. Ils ont toujours le sourire, une solution pour tout. Tout est plus simple ici. Domingo, tu n'as pas l'air malheureux. Tu as l'air bien. Tu vois, ça, c'est l'ouragan Maria. Il y a quelques mois, il a fait beaucoup de dégâts ici. Mais au moins, il n'est rien arrivé aux iguanes. Ici, on a trois spécimens qui sont prêts à être relâchés dans la nature. A l'origine, ils sont gris, mais la terre les a peints en marron. C'est la première fois que j'en vois. C'est assez impressionnant. On a l'impression que c'est des animaux qui ont traversé des millions d'années. C'est un animal tranquille. Il fait préhistorique comme ça, mais c'est un animal tranquille. On les trouve seulement à Haïti et ici à Las Galeras, où il en reste entre 800 et 1000. Et pourquoi ils sont en danger, ces iguanes ? Bien, parce qu'ici, on les mange aussi. Les chiens ou les chats les attaquent. C'est un animal fragile. Qu'est-ce que tu vas faire précisément pour les préserver ? À l'heure actuelle, on a une cinquantaine d'oeufs que l'on conserve et une salle pour qu'ils fassent des petits. Il faut espérer que dans quelques années, si je reviens, il y aura plein d'iguanes ici. Oui, d'accord. Tu aimes la musique dominicaine ? Oui. Ça, c'est quoi ? Berengue ou bachata ? Salsa. Salsa. Ah, voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu la mer. Viens voir. Sors les langoustes. J'adore ça. Tout ça, c'est pour nous ? Non. Non, j'ai des amis qui vont venir nous rejoindre. On va partager le repas tous ensemble. Je vais t'emmener manger sur la plage Rincon. La plus belle plage de la République dominicaine. La caractéristique de la plage Rincon, c'est qu'il y a une toute petite partie où l'on voit l'horizon. Mais la majorité de la plage est encerclée de végétation. Et avec l'eau turquoise, c'est unique. Et même au bout de 25 ans, tu es toujours émerveillé. Bien joué. ... ... ... Au feu de bois ? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur ? De l'ail, du sel, de l'origan. Je peux goûter un tout petit peu ? C'est bon ! Tu connais la bachata de la langouste ? Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas ? Un, deux, trois. Tu connais ou pas ? Ok. C'est magnifique ! Mon Dieu ! Bravo ! Bon appétit ! Bon appétit bien sûr ! C'est excellent ! La petite sauce avec le citron divin. Tu sais, ici les gens aiment les choses simples. Il n'y a pas d'hypocrisie et nous partageons les mêmes valeurs. C'est l'humain. C'est notre véritable richesse. Espérons qu'on ne la perde jamais. C'est très précieux. Ça y est, c'est la fin de mon voyage en République Dominicaine. Et quel voyage ? J'ai commencé sur la plage de Saona et je finis avec toi sur la plage de Recon. La République Dominicaine est quand même une île très étonnante. C'est une des îles les plus visitées des Caraïbes. 7 millions de touristes chaque année. Et pourtant, c'est une des plus méconnues. 90% des visiteurs ne visitent qu'un pour cent de l'île. Alors, il suffit de faire un pas de côté, de sortir des sentiers battus pour s'apercevoir de toute la richesse, de toute la biodiversité, de toute la chaleur des Dominicains. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accueilli. Toi, Domingo, mais aussi Carolina et Timoteo, ce photographe qui voulait partager avec son regard toute la beauté de son île. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux voyages à partager ensemble. En attendant, je vais profiter encore un tout petit peu de cet instant magique avec vous. A très bientôt. Ciao. Merci Domingo. Merci, grâce à toi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada